Bonjour Vincent. Bonjour. Bien des événements se sont passés depuis notre dernière rencontre. Ah oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre cavale actuelle et sur le déroulement de ces événements en date du 25 octobre 2021 ? Oui, oui, bien sûr. Donc nous avons réalisé ensemble une vidéo un peu avant. Et le 25 octobre 2021, je travaillais lorsque dans l'après-midi ça a sonné. Alors comme les propriétaires de l'appartement du dessous étaient en vacances et m'avaient confié leurs clés pour que je m'occupe d'une fuite qu'il y avait d'ailleurs dans l'appartement et de fleurs, etc. Je me suis dit, oh ça doit être des... à cette heure-là ça doit être des livreurs. On leur livrait beaucoup de colis Amazon ou tout ça. Je suis descendu et j'ai vu par la porte deux personnes en noir. Je me suis dit, ah oui, ça doit être des livreurs avec leur uniforme. Il y en avait un d'ailleurs qui regardait par la fente de la boîte aux lettres. Donc je suis arrivé, j'ai dit, j'arrive, j'arrive, enfin, comme il... Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu deux jeunes, enfin, deux personnes, et il y en a un qui m'a présenté une carte que j'ai tout de suite reconnue être une carte de la police. Ils m'ont dit, police, on voudrait parler à Vincent Renoir. Ah, j'ai dit, oui, j'ai dit, bon, j'ai été assez surpris. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer. Alors déjà, là, grâce à mon habitude, puisque en 30 ans, je suis un peu habitué, j'ai compris qu'ils n'avaient pas de mandat. Donc j'ai dit, non, non, vous ne pouvez pas rentrer. Non, non. Ils m'ont dit, mais vous êtes Vincent Renoir. Et là, je me suis dit, si ça se trouve, ils n'ont pas ma photo, ils n'ont pas mon visage, ils ne le connaissent pas. Donc j'ai joué le tout pour le tout. J'ai dit, non, je ne suis pas Vincent Renoir, je suis quelqu'un qui vient aider ici. Ils m'ont dit, mais oui, Vincent Renoir. Et fort heureusement, ma mère avait fait une chute quelques jours auparavant, et m'avait envoyé sa photo. Et ça m'a donné une idée. J'ai dit, ben, Vincent Renoir, il est reparti en France parce que sa vieille maman, qui a 80 ans, elle a fait une chute. Ah bon ? Ils m'ont dit, mais il va revenir quand ? Et j'ai dit, eh bien, je pense que dans 3-4 jours, il va revenir. Il a été voir sa maman. Et il y en a un qui m'a demandé, qui m'a dit, mais vous, vous êtes qui ? Car vous savez, si vous n'avez pas préparé une identité d'avance, vous hésitez avant de dire une fausse identité. Et moi, fort heureusement, étant donnant des cours particuliers et vivant en Angleterre sous une fausse identité, j'ai tout de suite donné ma fausse identité, sans hésiter. Et d'ailleurs, j'ai vu, il a dit, ah oui, d'accord, il a compris. Donc il n'a pas du tout deviné que c'était une fausse identité, ayant répondu du tac au tac, sans aucun problème. Et donc, il m'a dit, on ne peut pas rentrer. Il dit, mais non, 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 il n'est pas là. Mais vous, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Et j'ai dit, ben, moi, je suis quelqu'un qui vient aider parce que Vincent Renoir, il est parti. Il y a une fuite. Je viens aider. Et je suis là quelques heures. Mais c'est tout. Bon. Et alors, je leur ai donné le numéro de téléphone et ils sont partis. Naturellement, trois minutes après, le téléphone sonnait. Et je me suis dit, OK, ils vont certainement revenir. Ils vont certainement revenir. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, dans ce cas-là, eh bien, j'avais préparé un disque dur de secours, une petite somme d'argent. Et j'ai... naturellement, de mon appartement, je ne pouvais pas partir. Je devais passer par la porte d'entrée. Mais de l'appartement du dessous, des propriétaires qui m'avaient laissé la clé, je savais qu'il y avait un escalier qui partait par la cour de derrière. Et soudainement, ça resonnait. Je les ai entendus tambouriner à la porte. Et là, j'ai dit, OK, je n'ai plus beaucoup de temps. Et là, j'ai vraiment été aidé par la providence. Parce que j'avais le trousseau de clé de mes voisins, mais je n'étais pas vraiment habitué aux clés. Je suis sorti de mon appartement. Je me suis glissé en rasant les murs pour pas qu'ils me voient devant la porte de l'appartement du dessous. Et j'ai réussi à ouvrir la porte très vite. Et eux, ils ont ouvert la porte d'entrée. Je ne sais pas comment ils ont fait. J'ai entendu la porte s'ouvrir, mais moi, j'ai eu le temps de fermer la porte derrière moi. Et dans le sang-froid, en gardant mon sang-froid, j'ai fermé à clé la porte de l'appartement. Ils sont montés. Je les ai entendus monter. Et tout de suite, ils ont voulu rentrer dans l'appartement du dessous. Parce que j'avais laissé la porte de mon appartement ouverte. Et ils ont dû deviner. Ils ont voulu, mais c'était fermé. Et ils sont montés dans mon appartement. Et là, moi, j'en ai profité. J'ai mis mes chaussures en quatrième vitesse. Et je suis arrivé à la porte de sortie de derrière. Mais pareil, elle était fermée. Et dans le trousseau de clé, j'ai essayé une première clé. Je n'y suis pas arrivé. Mais encore une fois, la deuxième clé, ça a fonctionné. J'ai ouvert la porte. Et là, j'ai dévalé l'escalier. Il était obstrué en bas par un vélo qui était posé. J'ai sauté par-dessus le vélo. Et je suis parti sans me retourner par la cour arrière. Et je suis arrivé dans la ruelle. Et là, j'ai couru, 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 sans me retourner. Et ce n'est qu'à la fin que je me suis retourné pour savoir s'il me suivait ou pas. Et il n'y avait personne. Et donc là, je suis passé par un espèce de parking. J'ai franchi une petite barrière. Et je me suis retrouvé dans une rue. Et là, je me suis mis à marcher tranquillement. Tranquillement. Et j'ai été directement dans un parc. Dans un parc public. Où je savais qu'il ne pourrait pas venir en voiture. Là, j'y suis resté. J'ai enlevé la veste avec laquelle il m'avait vu. J'ai jeté dans un buisson. Et j'ai avisé un masque facial qui trûnait par terre. Je l'ai mis sur ma... Je l'ai mis de façon à me cacher un peu. Et là, je suis parti le long des rues en disant, je vais... Il faut toujours que je bouge. Mais je vais essayer de prendre plutôt des ruelles pour ne pas... Si jamais ils font des ronds dans la voiture, qu'ils essaient de voir où je suis, ils ne me trouvent pas. Et vous êtes depuis en cavale. Comment faites-vous pour vivre dans votre cavale ? Continuez-vous à donner des cours particuliers ? Alors, les cours particuliers, non. J'ai tout abandonné. Puisque, naturellement, ça, je ne pouvais plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été... Donc, j'ai zoné un peu dans le village d'à côté jusqu'au soir. Et là, j'ai été frappé chez une amie anglaise que je connaissais, qui était au courant de ma situation. Je savais que je ne pouvais pas frapper dans la journée parce qu'elle travaillait. Et le soir, j'ai été frappé chez elle. Et je lui ai dit, bon, ben voilà, ils sont venus. J'ai juste eu le temps de fuir. Alors, elle m'a permis de rester dans une petite chambre. Et on s'est organisé. Et alors, de là, elle m'a trouvé un petit travail dans les... Oui, rapidement, elle m'a trouvé un petit travail chez quelqu'un, chez un de ses amis qui a été mis un peu au courant de ma situation. Donc, il m'a dit, ok, tu peux travailler après le service la nuit. J'ai toujours... ça, c'est possible. Et puis, je t'opérerai comme ça, en liquide. Donc, voilà comment ça s'est passé. Rapidement, j'ai eu un petit travail. Alors, vous savez, dans les premiers temps, on est en mode survie. C'est-à-dire que dans ces... Quand on a fui, eh bien, dans les premiers temps, on ne s'occupe pas de son confort. On dormirait par terre, on dormait n'importe comment. L'important, c'est de survivre. Et donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai... Je me suis acheté des... J'ai pu aller un jour dans un magasin et puis, je me suis acheté 200 Wittabix. Six boîtes de lait en poudre. Et je me suis dit, voilà, comme ça, je vais pouvoir vivre tout seul, sans trop déranger mon ami. Et puis, après, j'ai eu une... J'ai pu me procurer une bouilloire. Donc, j'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. Dans les premiers temps. Et puis ensuite... Alors, ensuite, il y a toujours une deuxième phase. C'est la phase où la vie s'organise. Une fois qu'on a survécu, qu'on n'a pas été arrêté, qu'on s'est dit, bon... Et là, grâce à mon petit travail... Alors, la vie s'est organisée. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, dans la cour de l'immeuble, il y avait un vélo. J'ai vu un vélo qui était plus ou moins à l'abandon. Et j'ai demandé... Et c'était le vélo de mon ami. Elle m'a dit, bah ouais, les roues ont crevé. Enfin, j'ai eu une crevaison. Vous savez ce qu'on a fait ? On a une crevaison. Et puis, on rentre comme on peut. Et après, on ne va pas apporter le vélo chez un réparateur parce qu'on n'en connaît pas ou on n'a pas le temps. Et puis, bah, le vélo, elle a commencé à pleurer ici. Moi, j'ai dit, est-ce que je peux le réparer ? Parce que moi, je m'y connais bien. Donc, j'ai acheté un titre de réparation. J'ai repéré le vélo. Et puis, de là, ça m'a permis déjà de pouvoir aller... de pouvoir sortir davantage. D'aller au travail le soir à vélo. Donc, parce que je n'étais pas tout prêt. Et puis, ensuite, grâce à cela, eh bien, avec mon ami, on a trouvé une chambre chez un propriétaire, un veuf, visiblement, un veuf et qui avait peut-être en plus perdu son fils. Je ne sais pas trop. Et donc, il était assez content d'avoir quelqu'un. Donc, maintenant, je vis dans des... dans des meubles de fortune. Mais je vis dans une petite chambre. Je l'aide. je lui fais son ménage. Quand je vais faire des cours, je lui demande de quoi il a besoin. Dernièrement, c'était nulé. Et donc, grâce à mon vélo, parce que je suis un peu à l'écart de la ville, je suis un peu en bordure, je peux aller à la petite supérette très bien, tranquillement. Alors, on me demandera sûrement est-ce que je me cache ? Non, pas du tout. Je ne me cache pas, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que je ne suis pas Jacques Messrine. Je n'ai pas tenté d'assassiner la reine d'Angleterre. Je pense que les autorités britanniques, Vincent et Noir, ils ont d'autres chats fouettés. Vous savez que Vincent et Noir. Donc, je ne me cache pas. Je sors sans masque dans la rue. Je me déplace à vélo. À la petite supérette, je suis connu, parce que dans la petite ville où je suis, il n'y a pas de français, donc je suis connu comme le français. Il y a un caissier qui parle un peu français, qui est très content de me dire des petites phrases en français, comment ça va, je vous en prie, ça vous sait. Voilà, donc ça se passe très bien. Et je vais faire mes courses, je me déplace en ville, je fais mon tour à vélo tous les jours, le soir, je vais travailler, je suis avec deux autres personnes, on a sympathisé, on parle. Puis vous savez, ici, c'est... En fait, chacun sa privacité, c'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. le veuf qui m'accueille, j'ai déposé mon petit sac dans la chambre, il m'a dit, voilà, je vais payer les deux premiers mois, il ne m'a pas posé de questions. Il ne m'a pas posé de questions, c'est comme ça, c'est comme ça, du moment que je ne dérange pas, que je fais ma own business, que je poursuis ma vie, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je ne me cache pas, je vis comme si j'étais, voilà, comme quelqu'un qui travaille de nuit, je fais mes courses de jour, je fais ma promenade à vélo, parce que, on a toujours besoin de s'aérer physiquement, et je mène une vie très simple, mais ce n'est pas du tout une vie terrée dans un trou à ras, pas du tout, pas du tout. Vous êtes parti de France il y a maintenant 6 ou 7 ans, en 2015, n'avez-vous pas le mal du pays ? Absolument pas. Alors, c'est là justement que on voit que la Providence fait bien les choses. Il est évident que si j'étais quelqu'un qui avait tendance à avoir le mal du pays, je ne pourrais pas être le militant que je suis. Je vivrais une torture. Je penserais toujours à la France, etc. Mais il faut savoir que, du côté de mon père, mon grand-père, mon paternel, sa famille était d'Ardèche, mais il vivait en Algérie, c'était des pieds noirs. Ma grand-mère, paternelle, elle était d'Alsace, Gaspolchalm, exactement. Donc, déjà, un premier couple qui s'est retrouvé en Algérie. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel était Suisse. J'ai toujours de la famille en Suisse, que je n'ai jamais vu, d'ailleurs, mais bon. Et ma grand-mère maternelle était de Clermont-Leroux. Je pense qu'ils se sont rencontrés à Paris, durant leurs études, ou peu après, je ne sais pas exactement. Mon grand-père maternel fait normal sup, et ma grand-mère maternelle, je crois, faisait des études en fac dentaire, quelque chose comme ça. Ça veut dire que, moi, je n'ai pas de région d'Attache. Je n'ai pas de terre de mes ancêtres. Ils sont partout. Ils sont partout. Il y en a certains qui doivent être en Algérie, si le cimetière existe toujours. Certains sont d'Alsace, mais moi, je ne suis jamais allé en Alsace sur leur part. Je sais juste qu'ils sont de Gelspol, je n'arrive. Un jour, mon père me l'a dit, mais c'est tout. Du côté de la famille suisse, donc, je ne les connais pas. Et puis, mes parents se sont installés en Normandie où on n'avait aucune attache. Il n'y a aucun membre de ma famille qui était en Normandie. À mon avis, ils se sont installés dans l'urgence pour des raisons. Je ne développerai pas ici, mais je crois que mon père devait en catastrophe trouver un travail après ses études de médecine. Donc, ils se sont installés sur le premier poste que mon père a trouvé et c'était en Normandie. Ça veut dire que pour moi, la terre des ancêtres, ça ne signifie rien. Les gens qui sont attachés, qui sont attachés aux ancêtres, qui sont attachés à leur terre, qui font du folklore, je trouve ça très très honorable. Et je pense que c'est même bon. C'est même bon pour un peuple d'avoir une terre d'attache. Mais moi, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me parle pas. Intellectuellement, je comprends. Et si j'étais au pouvoir, je développerais ce que les Allemands appelaient l'héritage des ancêtres. Je pense que je développerais ça, c'est-à-dire que dans l'enseignement, il y aura un enseignement régional pour les enfants d'une certaine région, on leur apprendrait, etc. Alors, dans quelle mesure ce serait fait ? Ce sera discuté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être comme moi, mais enfin, peu importe. j'essaierai de promouvoir cet attachement à la terre, mais moi, ça ne me parle pas. Absolument pas. Je suis, je dois le dire, je suis un cosmopolite, moi. Je me sens bien partout. J'ai été dans le sud de la France, dans les Alpes, à un moment, je me suis senti bien dans les Alpes. De là, j'ai été en Belgique, je me suis senti très bien en Belgique, sans me sentir belge. Mais j'étais très bien. Et aujourd'hui, je suis en Angleterre, je m'y sens très très bien. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'allais dans le Devon, puisque le Comond-Léventé était jumelé, je crois, allait toujours avec un village du Devon qui s'appelle Oeuf-Culm. Et pour moi, le Devon, c'était le paradis. C'était la région merveilleuse sur la terre. Et je le crois toujours. Donc, aujourd'hui, je me sens très bien dans l'Angleterre. Je me sens, je dirais, entre guillemets, chez moi. Je suis chez moi. Voilà. J'aime le peuple anglais. J'ai toujours aimé les Anglais. Donc ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas que, ça n'empêche pas que, je ne m'intéresse pas, je ne m'implique pas dans la politique britannique. Quand j'étais en Belgique, par exemple, mes enfants, je m'avais demandé, mais papa, tu ne votes pas ? Bon, outre, je ne suis pas un démocrate, mais j'avais dit non, parce que nous sommes des immigrés ici. Et donc, un immigré n'a pas à donner son avis sur la politique du pays. S'il n'est pas content, il s'en va. Ce que j'applique aux immigrés, je l'applique à moi-même. C'est-à-dire, si je ne suis pas content, je m'en vais. Je m'en vais. Mais je n'ai pas, par exemple, lorsqu'il y a eu des manifestations contre le Brexit, des familles françaises chez lesquelles je vais les cours, participer à ces manifestations. Moi, personnellement, non. Non. Les Anglais voulaient le Brexit, nous ne le voulaient pas. Je n'avais pas. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Brexit, puisque justement, je serais resté dans la même situation. Avec le Brexit, j'étais obligé de demander une autorisation de rester, que je n'ai pas eu, visiblement. Mais, à aucun moment, j'ai participé à la moindre manifestation contre le Brexit. ce n'est pas à moi, je ne suis pas britannique, je ne suis pas chez moi ici. Je n'ai pas à donner mon avis sur la politique. Ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'était pareil en Belgique. Je dis à mes enfants, on n'a pas à rouspéter. Si on n'est pas content, on s'en va. On est des immigrés. C'est tout. Voilà. Je suis un immigré, donc je suis quelqu'un que je considère être de seconde zone. C'est normal. Après, les enfants d'immigrés, ça peut être autre chose. Mais, je dirais que la première génération, vous êtes immigré, vous êtes reçu dans un pays, vous êtes quelqu'un de seconde zone. Et donc, je l'applique d'abord à moi avant de l'appliquer aux autres. Donc, en gros, et pour revenir à la question de départ, eh bien, la Providence a bien fait les choses. Si, encore une fois, j'avais une terre d'attache, je vivrais l'enfer. Je n'ai pas de terre d'attache. Ça ne veut pas dire que personne ne doit avoir de terre d'attache, mais pour la mission que m'avait assignée la Providence, je devais être quelqu'un de cosmopolite. Et je le suis. C'est comme ça. À bientôt 53 ans, on peut dire que vous vivez aujourd'hui en dessous du niveau de vie auquel vous auriez pu prétendre étant fils de médecin. Vous auriez pu avoir une situation bien plus confortable. Ne regrettez-vous pas vos choix de carrière, vos choix politiques qui vous mènent aujourd'hui à 53 ans ne pas avoir ni de domicile fixe, ni de travail fixe, de n'avoir aucun patrimoine. Ne regrettez-vous pas quelque part ? Absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que justement, là encore une fois, je trouve que la Providence a très bien fait les choses. Mon père était médecin de campagne à succès qui travaillait largement 9 heures par jour. Vous savez, le matin de 9 heures à midi, c'était les consultations et l'après-midi, c'était ce qu'il appelait les visites. Il allait chez le client. Donc le matin, les clients venaient à son cabinet. L'après-midi, il allait de ferme en ferme ou de maison en maison chez des gens qui appelaient. Et je peux vous dire qu'il faisait au moins une vingtaine, 25 actes par jour. Alors vous voyez, multiplier par le prix d'un acte, c'était pas mal. Et comme il ne payait pas ses impôts ni ses charges, en gros, c'était de l'argent de poche. Jusqu'au jour où il a été rattrapé. Mais bon, pendant 20 ans, comme en plus il faisait de la politique, il avait plus ou moins des protections. Et donc, il n'a pas été très embêté. Donc pendant 20 ans, on a vécu, je dirais qu'on a vécu comme si aujourd'hui, il gagnait en gros, allez, 8000 euros par mois. Voyez-vous, puisqu'il ne payait pas, il ne payait rien. On a vécu avec 8000 euros. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les vacances, l'hiver au ski, l'été à la mer, dans une maison familiale, dans une maison que l'on possédait, à la fin de l'été sur la côte d'Azur. Donc l'été, en juillet, c'était à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, et à la fin de l'été, c'était à Saint-Raphaël, donc sur la côte d'Azur. J'ai connu les hôtels où vous avez une baie vitrée dans votre chambre, vous ouvriez la baie vitrée le matin et vous avez votre petite piscine personnelle. J'ai connu les restaurants où on mangeait dans des couverts en argent, massifs, couverts qui étaient lourds d'ailleurs. Et si vous laissiez tomber un couvert, non, on vous le ramassait et on vous en donnait tout de suite un propre. Je veux dire, on vous avançait votre chaise, vous n'aviez rien à faire. On vous apportait le plat sous des cloches en argent. Moi, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça. Mes parents habitaient donc dans un village, dans une maison qui était un ancien hôtel, l'hôtel du village. Il y avait le grenier, quand ils sont arrivés, était vide, mais c'était un grenier qui faisait 150 mètres carrés parce que je crois que la maison faisait à peu près 150 mètres carrés au sol. Et ils avaient aménagé complètement le grenier en boîte de nuit. Donc, avec lumière, bar, sono, belle sono d'ailleurs, et puis un flipper, un flipper des années 60, un babyfoot, un vrai babyfoot, tout ça, ce qu'on trouvait dans les bars, si vous voulez, avec des cigares différents, plein de choses, des alcools, tout ça. Et mes parents donnaient, comme mon père était un peu dans la politique, il était conseiller général, il était maire de son village, qui donnait des soirées, des soirées, je veux dire, organisées, je veux dire, c'est-à-dire que le samedi à partir de midi, il y avait dans la cuisine, ils employaient trois, quatre cuisinières qui commençaient à faire. Et puis le soir, à partir de 8 heures, les gens arrivaient. Donc, j'ai connu tout ça, moi. J'ai connu tout ça et c'est un bienfait de la Providence parce que j'ai connu cette vie très riche, très, très riche, où on ne se refusait rien. Mon père avait, on avait deux voitures professionnelles, une pour ma mère, une pour mon père, plus une traction avant, vous savez ce qu'on appelle les tractions avant, les Citroën C15, les tractions avant noires, mon père allait aussi une Pan A, enfin voilà, on allait en traction avant à Deauville, puisqu'on habitait en Normandie, on allait à Deauville sur les planches le dimanche, on allait prendre un thé dans des salons de thé très luxueux. Et je me suis, j'ai pu m'apercevoir à quel point cette vie était vide, totalement vide. Qu'en fait, c'était une vie de gens qui s'ennuyaient et qui fuyaient l'ennui. C'était que ça. Je me vois encore le dimanche matin, les gens, il y avait des fois des amis qui restaient dormir à la maison, de la famille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors tout était passé dans les repas qui duraient. Puis après le repas, qu'est-ce qu'on fait ? Oh ben, on va aller à Port-en-Bessin, marcher un petit peu, faire des magasins. Le dimanche à Deauville, les magasins étaient ouverts. Et puis après, on allait au salon de thé à 4 heures. Puis on prenait un thé. Puis après, on venait à la maison et on commençait le repas parce qu'il n'y avait que ça. Le vide. Je me souviens, le soir, donc le samedi soir, quand on avait ces grandes soirées dans le grenier. Moi, je dormais en dessous puisque j'avais ma chambre. quand j'étais jeune, je ne participais pas à ces soirées, je me souviens encore, j'étais sur mon lit, j'ai regardé le plafond, j'entendais les gens danser, rire, et je me disais « Et quoi ? » « Et après ? » « Et demain matin ? » « Il y en aura certains qui auront la gueule de bois, qui vont se réveiller à 10 heures, 11 heures, qui vont être comme des zombies. Et quoi ? » « Et ça va donner quoi ? » Et j'ai commencé à avoir des angoisses sur la vie. Et je me suis dit « Mais cette vie, c'est pour quoi ? » « C'est que ça ! » Et je me souviens, aussi loin que je me rappelle, j'avais déjà une angoisse, enfin pas une angoisse, la mort me hantait. Voyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que c'était en cours préparatoire, en CP, ce qu'on appelle ou l'équivalent de la 11e, je pense, ou en 10e, en CE20, j'avais un stylo, un crayon papier, vous savez, avec une bande comme ça qui était imprimée dessus. Ce qui fait que quand on le tournait, on voyait la bande avancer. Vous comprenez ? Et je me disais « Chaque partie que je vois de la bande, là, c'est mes arrières-grands-parents, là, c'est mes arrières-grands-parents, là, c'est mes grands-parents, là, c'est mes parents, là, c'est moi, là, c'est mes enfants, là, c'est mes petits-enfants. » Et je faisais avancer. Et je disais « Ah, ça y est, mes arrières-grands-parents sont morts. Ah, c'est mes grands-parents. » À l'époque, il y en avait déjà un, une grand-mère qui était décédée. Je disais « Ah, voilà, papy, pipo, ils vont mourir. » Et puis je regardais « Ah, puis là, ce sera le tour de mes parents. Ah, puis là, ce sera moi. Ça y est, ma génération va mourir. Ah, puis là, c'est mes enfants. » Et puis là, quand mes enfants mourront, ça fera longtemps que mes arrières-grands-parents ne se font plus de poussière. Dans les petites classes, en CP ou en CE1, déjà, j'avais cette mort, je me disais « Mais, et donc, cette mort que je voyais, que j'appréhendais, enfin, que j'appréhendais, c'est-à-dire que, à laquelle je songais, ça m'a tout de suite fait m'interroger sur le sens de la vie. » Alors, on vous a connu d'abord catholique, mais aujourd'hui, vous seriez plus proche du bouddhisme. Comment expliquez-vous cette évolution ? Ah, alors là, vous me posez la question de mon évolution. Avant d'en parler, je tiens à dire quelque chose. J'ai été catholique, je ne le suis plus, mais je ne suis pas du tout anti-catholique. j'estime, j'estime que le catholicisme peut vous permettre de vous améliorer dans la vie et d'être une excellente personne. Donc, ce n'est pas un discours d'un anti-catholique que vous allez entendre maintenant. Et une preuve, parmi d'autres, c'est que j'ai appris qu'un de mes fils était entré dans un séminaire traditionnaliste. C'était peu avant le 25 octobre. Donc, j'ai appris qu'un de mes fils entrait dans un séminaire. Eh bien, on avait quelques contacts et tout de suite, je lui ai dit, écoute, voilà, je te fais un premier virement pour financer tes études, pour t'aider. Et je lui ai fait deux virements et je m'étais dit, je vais lui faire des virements réguliers pour financer ses études. Il y a eu le 25 octobre, pour l'instant, je n'ai pas pu en refaire. Mais j'ai déjà prévu, maintenant que je suis un peu stabilisé, d'en refaire. C'est-à-dire que je suis très fier qu'un de mes enfants aille jusqu'au bout de sa foi, foi catholique, et se donne à Dieu et à Jésus-Christ une vision catholique. Je t'en suis très fier et je ne l'encourage pas verbalement, mais par mes virements, je l'encourage. Donc, surtout, n'allez pas dire, attention, il est devenu, il brûle ce qu'il a adoré, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai absolument rien contre les catholiques. Un autre exemple, c'est que moi, je comprends tout à fait qu'un catholique soit intolérant. Ah oui ! Hors de l'Église, point de salut. On y reviendra. Il est évident que pour un catholique, si quelqu'un est hors de l'Église, il ne va pas se sauver. Il ne peut donc pas admettre qu'il y ait des discours qui se tiennent librement dans la société, qui soient pratiquement cautionnés par lui, qui auraient tendance à entraîner ou à laisser les gens hors de l'Église. Lorsque mon ami Jérôme Bourbon commence à publier ce qui devrait être une série d'articles de moi dans l'Evarol et qu'il s'aperçoit au bout d'un moment que dans la suite je vais parler du bouddhisme et qu'il cesse la publication en disant je ne peux pas publier ça. Je l'avais prévenu. J'avais dit peut-être que la fin... Bon, il m'avait fait confiance mais il a vu que non, ce n'était pas possible. ça n'a pas dit du tout un sujet de dispute. Il a décidé, il a estimé que même malgré les précautions que j'avais prises pour exposer, c'était insuffisant et ce n'était pas publiable en état d'Henri Varol. Donc il a cessé la publication. Ok ? On ne s'en est pas disputé. J'ai tout à fait compris. Tout à fait compris. J'ai dit bon, d'accord, tu estimes qu'en tant que catholique tu ne peux même pas passer cela je peux le comprendre. Je peux le comprendre et on ne s'en est pas du tout disputé pour autant. Je veux dire, voilà. Donc je comprends l'intolérance d'un catholique. L'intolérance au niveau social. Ça ne me choque pas. je serais même surpris qu'un catholique traditionnaliste ne soit pas intolérant. Il me dirait non, non, moi je ne suis pas intolérant. Vous pouvez faire des processions bouddhistes dans la rue d'Irari de l'intolérance et je disais c'est étonnant tu es incohérent avec toi-même. Normalement on ne peut pas dans un pays catholique on ne peut pas ce n'est pas possible. Donc voyez-vous vous n'allez pas entendre un discours d'un anti-catholique ou d'un anti-chrétien. Rapidement j'ai été hanté et j'ai été en recherche. Je me suis dit quel est le sens de la vie ? Et ma première question ça a été mais est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et je me rappelle je me rappelle de la parution du livre du docteur Raymond Moody La vie après la vie qui a été un peu un événement. C'était le premier médecin qui parlait des expériences de mort imminente. Et j'ai acheté ce livre j'étais en cinquième. J'étais en cinquième c'était en fin de cinquième. J'ai réclamé ce livre parce que je me suis dit tiens là il y a peut-être une réponse un début de réponse à la question est-ce qu'on a une âme est-ce qu'on a quelque chose après la vie ou est-ce que ça s'arrête ? Et j'avoue que voyant le vide des vies autour de moi parce que moi je me posais des questions et je posais aux adultes je dis mais est-ce qu'on a une vie après la mort ? Et puis à chaque fois vous avez les réponses que c'était ? C'était oh mais oui mais ça tu te poses ça parce que tu es jeune tu as le temps mais tu sais après il y aura la vraie vie. Ah bon ? Ouais. quand par exemple je voulais faire ce qui me plaisait dans la vie je voulais être cinéaste j'ai fait des films des courts-métrages à l'époque grande époque du super 8 j'ai commencé dès la seconde je voulais vraiment être cinéaste et quand je disais ça je disais ah non 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 ça tu feras ça en plus en plus mais en plus de quoi ? en plus de ton métier c'est-à-dire qu'il faut avoir un métier ah bah oui mais non c'est des rêves ça c'est des rêves ce qui te plaît c'est des rêves donc ce qui me plaît c'est des rêves et par contre ce qui va m'embêter aller au boulot tous les jours ça sera ça la vie ça sera m'embêter dans un boulot de pardonnez-moi mais de caca vous savez je pense que dans notre vie tout est simultané c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présent il n'y a pas de passé il n'y a pas de futur tout est simultané nous dans notre conscience nous fait une ligne de temps mais en fait il n'y en a pas et je vais vous dire je suis d'accord avec Philippe Guillemin qui dit il n'est pas le seul d'ailleurs qu'il n'y a pas de présent pas de passé pas de futur tout est dans l'éternel présent et donc on peut avoir ce qu'on appelle ce qu'il appelle des échos du futur c'est-à-dire on peut avoir des choses qui nous viennent du futur et qui nous touchent déjà parce qu'elles vont concerner notre futur et c'est comme ça que dans ma vie il y a des choses qui m'ont frappé et ce n'est que des années après que j'ai compris et je vais vous raconter une petite anecdote mon père donc prenait ses vacances du 1er au 13 septembre sur la côte d'Azur à l'époque on rentrait en classe le 15 septembre et on rentrait donc par le train on faisait Saint Raphaël Paris vers le 13 septembre à une époque où beaucoup de gens avaient repris le travail avaient repris le travail et je me souviens je devais avoir 8-10 ans on arrivait à Paris et notre train s'est retrouvé roulant à côté d'un train de banlieue et des fois notre train allait un peu plus vite et avec ma soeur on était à la fenêtre c'était comme une course on disait ouais et des fois on allait un peu plus lentement et on s'est retrouvé à peu près en face de gens qui allaient travailler et parmi eux il y avait un homme je me rappelle c'était un noir il avait un impair marron je m'en souviens encore et il avait son attaché caisse enfin son petit cartable sur les genoux il allait travailler et quand son train allait plus vite que nous il nous faisait ça et quand notre train allait plus vite il nous faisait ça il nous avait plus vite c'était le seul tous les autres ils étaient comme ça mon père regardait la scène et il m'a dit tu vois il n'y a que lui là qui est heureux les autres ils s'ennuient ils voient une journée où ils vont complètement s'ennuyer donc ils sont déjà tristes j'avais entre 8 et 10 ans cette scène m'a frappé je me suis dit malgré mon jeune âge mais alors c'est ça la vie de 99% des gens c'est s'embêter toute la journée et là et je voyais je la vois encore la scène je vois encore ce noir qui était comme ça elle ne m'a jamais quitté cette scène à l'époque pourquoi ça m'a ça aurait pu passer au dessus j'aurais pu l'oublier non parce que après je me suis dit non moi je ne veux pas être comme ces gens je ne veux pas être comme ces gens dans le ventre bon Dieu or les adultes me disaient toujours non non tu seras comme tout le monde tu vas prendre ton attaché de caisse et tu iras au boulot et tu reviendras l'asseoir je me suis dit ah non ce n'est pas ça pour moi la vie et c'est pour ça que rapidement le sens de la vie je me suis dit c'est quoi c'est quoi cette vie c'est quoi le sens et rapidement j'étais en recherche donc c'est pour ça que dès la cinquième je me suis acheté le livre enfin moi offert le livre que j'avais réclamé du docteur Moody la vie après la vie ensuite j'en ai eu un deuxième qui s'appelait nous avons tous déjà vécu ça je me souviens et j'ai commencé à m'interroger là-dessus et puis plus les années ont passé et bien plus je me suis orienté j'ai reçu une éducation chrétienne mais vous savez en fait chez mes parents ma mère était protestante ma mère est protestante mon père était catholique mais c'était ce que j'appelais une spiritualité déconnectée c'est à dire que oui on croyait on disait oui il y a peut-être quelque chose oui c'est possible et dans la vie courante ça n'avait aucune importance je veux dire quand on voyait mes parents vivre ils vivaient comme des athées c'était la même vie il n'y avait pas de différence et je ne dis pas ça pour les critiquer au contraire il fallait que je vive ça et donc et donc moi rapidement je me suis mis en recherche je me suis dit c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que ce sens ? et plus ça a été plus je me suis orienté donc ayant eu j'ai été au catéchisme le christianisme ne répondait pas à tout et c'est pour ça que plus ça a été plus j'ai été vers les religions de l'Inde les religions orientales j'ai découvert la théosophie avec Blavatsky et puis de là de fil en aiguille je suis arrivé et donc à la fin de mon adolescence on peut considérer que j'étais assez hindouiste bien et pourtant les gens m'ont connu catholique mais comment ça s'est passé ? mais absolument je dirais pas par hasard mais par la providence mais ça s'est passé comme ça c'est que bon ben j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse j'ai intégré l'éducation nationale comme on sait et il y aura il y a 25 ans cette année j'ai été révoqué de l'éducation nationale j'ai été révoqué et à ce moment là il a fallu trouver de quoi vivre puisque je n'avais plus rien alors d'abord on a été dans les Alpes dans une école privée mais ça s'est très mal passé bon bref et puis finalement on s'est retrouvés en Belgique et à l'époque on avait on avait deux trois enfants et dont le premier allait être en âge scolaire et un ami révisionniste Pierre Moreau je peux le citer qui est décédé d'ailleurs depuis nous a dit ah ben vous avez une école qui est très bien pas loin de chez vous une école où vous serez bien accueilli il n'y a pas de problème on a été et ce qu'on ne savait pas c'est que c'était une école de la fraternité c'est à cette autre salle Saint Pilis donc on a inscrit notre enfant ici on a vu des prêtres en soutane tiens comme Don Camillot vous m'avez été surpris et puis ce qui s'est passé c'est qu'après les gens nous ont dit bon ben maintenant que votre fils est dans l'école ah ah il faut venir à la messe ah bon on a été à la messe on a intégré ça la première fois je me rappelle on est arrivé il n'y avait plus que des places au premier rang j'étais en jean ils sont détonnés complètement complètement et puis après on nous a dit ben voilà ah vous êtes des nouveaux c'est bien c'est très bien venez dans notre communauté et c'est comme ça qu'on a été embarqués dans le catholicisme traditionnaliste mon épouse y a trouvé vraiment son élément vraiment son élément et moi au départ je lui ai dit bon ben on a été bien accueillis après tout on sait qui je suis on ne crache pas la figure c'est bien c'est bien et donc je me suis dit je vais devenir un bon catholique moi aussi donc ça ne résulte pas d'une recherche spirituelle a priori absolument pas absolument pas il n'y a pas eu d'évolution c'est vraiment les circonstances qui nous ont amené là-dedans voilà et donc moi je me suis dit bon eh bien je vais devenir un bon catholique et j'ai commencé à m'intéresser à tout cela donc c'était en 1999 1999 2000 etc on va commencer alors ben voilà j'ai suivi le cursus catéchisme à la maison je le faisais tout seul je ne suivais pas de cours mais et puis j'ai essayé voilà très bien tout ça l'histoire de l'église parfait c'était bien et puis un jour j'ai découvert le célévacantisme ce qu'on appelle c'est-à-dire donc les groupes catholiques traditionnalistes qui ne reconnaissent pas le pape et là je l'ai reconnu je l'ai connu grâce à l'abbé Greggie et là je me suis dit tiens ah ben oui en effet cette position m'est apparu comme très logique je me suis dit si en tant que catholique on commence à contester à dire que la messe du pape c'est pas la bonne messe etc il me paraissait tout à fait logique d'aller jusqu'au bout et de dire ben ce pape n'est pas un pape c'est pas possible et donc j'ai commencé moi je me suis orienté vers le célévacantisme alors naturellement ça a commencé avec mon épouse par ma faute d'ailleurs attention je ne gêne pas la pierre par mon épouse mais avec la fraternité ça a commencé il a commencé à avoir des heurts parce que là quand même il y avait une opposition et c'est là que j'ai commencé à me poser certaines questions parce que je me suis dit bon en tant que catholique c'est déjà assez dur de faire son salut il y a des tentations partout vous savez cette phrase le diable est là comme un lion rugissant donc il y a des tentations surtout dans cette société moderne il ne faut pas tomber dans le péché mortel il faut faire des bonnes confessions c'est déjà suffisamment puis là en plus en plus Dieu nous envoie une autre épreuve c'est que son église l'église qui est à Rome ce n'est plus l'église vraiment il faut aller dans une barque de secours qui est la fraternité Saint-Pilice c'est déjà assez dur Dieu franchement il nous impose en plus dans cette époque troublée des nouvelles épreuves des nouvelles épreuves inconnues c'est-à-dire que l'homme qui est à Rome l'homme en blanc c'est le pape mais pas vraiment alors après il y avait toutes ces discussions toutes ces discussions faut-il être dans la fraternité Saint-Pilice faut-il être c'est des vacantistes et puis si on est c'est des vacantistes est-ce qu'il faut être totalement dire que le pape est un hérétique ce n'est pas rien du tout ou il y avait encore une autre thèse il dit non le pape il est formalitaire enfin il est matérialitaire mais pas formalitaire matériellement il est pape mais formellement il ne l'est pas et là alors c'est la thèse cassissiakum alors je me suis intéressé à tout ça donc faut-il être dans la fraternité et dire une messe unakum on est un avec le pape mais on ne lui obéit pas tout le temps parce qu'il y a des moments il faut être conforme à la tradition ou est-ce qu'il faut carrément être non unakum ou est-ce qu'il faut être unakum sans lettres avec cassissiakum et je me disais mais enfin parce que c'était important mais attention on ne peut pas se tromper hors de l'église point de salut donc si vous êtes dans l'église moderne vous êtes dans une fausse église si vous êtes célévacantiste vous êtes hors de l'église donc c'était le discours de la fraternité sacère totale saint Pélis que ok mais je disais mais alors comment un fidèle un simple fidèle peut-il choisir parce que c'est bien beau mais alors d'un côté on dit mais oui mais non le pape il est quand même pape un pape ne peut pas être hérétique ah bon ah non il y a la bulle de Paul IV un pape est hérétique un pape peut être hérétique ah mais il faut qu'il soit déposé ah mais oui mais personne ne peut déposer le pape et alors chaque branche y allait de ses propres invoquer ses propres théologiens ses propres je veux dire ses propres penseurs qui vous alors qui à chaque fois qui vous qui vous vous invoquait des textes à la pluie alors bulle de Paul IV pas bulle de Paul IV machin tel ouvrage etc écrit par un théologien non mais tel autre théologien a dit ça je me disais mais enfin donc pour rester dans l'église il faut être soi-même théologien je veux dire mais alors que font les gens le pauvre fidèle comment Dieu peut-il nous imposer cela comment Dieu peut-il nous imposer cela c'est quand même et moi je pensais toujours à ma grand-mère ma grand-mère qui était décédée en 1991 qui avait été à l'église du quartier toute sa vie alors qu'elle avait terminé hors de l'église c'était pas de sa faute ah oui mais c'était pas de sa faute non peut-être pas mais ça c'est une histoire entre Dieu et elle on ne sait pas peut-être qu'elle était il faut savoir est-ce qu'elle avait une ignorance invincible ou pas invincible enfin des affaires complètement folles complètement folles et puis alors nous quand on a vu des enfants baptême très rapide il fallait les baptiser très rapidement ah bon ben oui parce que un enfant qui meurt sans être baptisé il n'est pas il n'est pas dans l'église donc et ça aussi ça ça m'a posé un énorme problème ça m'a posé un énorme problème parce que on disait ben oui si un enfant n'est pas baptisé il n'est pas enfant de Dieu il n'est pas ah non donc il n'est pas dans l'église mais alors alors certains disaient hors de l'église point de salut il est damné il est damné damné mais ah bon ben oui enfin il est damné mais il n'en va pas de sa faute ah mais c'est le péché originel et donc je suis tombé sur la doctrine du péché originel bon je savais qu'il y avait le péché originel mais c'est là et on me disait ah ben oui il y a le péché originel donc sans le baptême vous n'êtes pas dans l'église enfin le péché originel ce n'est pas de notre faute ce n'est pas nous en appétant l'existence d'Adam et Ève c'est la faute d'Adam et Ève ce n'est pas de ma faute ah mais oui mais qu'est-ce que vous voulez si votre père qui a une fortune dilapide sa fortune ben vous vous n'avez pas d'héritage ce n'est pas de votre faute mais c'est la faute de votre père mais vous n'avez pas d'héritage et ben voilà Adam et Ève ils ont perdu l'état de grâce ce n'est pas de votre faute à vous mais ils ne peuvent plus vous le transmettre alors cet argument était bon enfin m'apparaissait bon je dis ah ben oui en effet mais alors il y a d'autres choses qui sont arrivées je me disais quand même je me disais quand même alors l'enfant qui n'est pas baptisé il va en enfer c'est quand même c'est quand même pas moi qui bon je veux dire si j'hérite pas si mon père ne me donne pas de fortune je peux travailler et puis en acquérir une par contre l'enfant s'il va en enfer c'est pour l'éternité alors il y avait deux discours là il y avait le discours oui mais il sera dans une partie de l'enfer moins douloureuse certes mais il reste quand même en enfer et puis alors il y avait l'autre non non il sera dans les lingues Dieu a prévu il a prévu un espace et les lingues c'est quoi et bien dans les lingues vous avez une espèce de bonheur éternel mais un bonheur purement humain c'est à dire en gros ce sont un peu les images que véhiculent les témoins de Jéhovah vous savez c'est un monde où on est éternellement jeune où les animaux sont tous amis les uns des autres il n'y a plus de guerre on est tous copains on est tous bons voisins on peut caresser le lion jouer avec la panthère finalement je me dis mais en fait c'est un peu un rêve transhumaniste je veux dire jeune pour l'éternité vivre pour l'éternité sans jamais s'ennuyer c'était mais en fait finalement quelle est la différence avec le transhumanisme c'est une espèce de transhumanisme saupoudré d'un peu de spiritualité mais c'était ça ah oui alors on disait ben ce sera ça leur bonheur mais on disait en même temps attention l'homme l'être humain l'homme avec un avantage est fait pour la vision béatifique son seul vrai bonheur c'est la vision c'est voir Dieu face à face c'est ça le seul vrai bonheur il faut du moins ce que j'avais compris alors cette doctrine des limbes en gros c'était ben eux ils auront pas la vision béatifique mais ils auront un espèce de bonheur ça me faisait un peu penser à en gros on disait bon écoutez il y a un grand festin dans la pièce vous voyez là ben si vous êtes baptisé c'est bon vous y participez et puis vous êtes en état de grâce si vous n'êtes pas baptisé c'est par la faute de vos parents donc c'est à dire que vos parents ne vous ont pas acheté de ticket pour ce festin vous voyez donc vous ne pouvez pas rentrer mais comme on est gentil vous allez pouvoir rester près de la cuisine et sentir les odeurs voilà ce sera votre bonheur vous sentirez les odeurs du festin vous on vous permet ceux qui ont vraiment été mauvais ils sont près des ordures ils sentent que mais vous vous pouvez sentir les bonnes odeurs ouais mais enfin bon c'est malgré tout quand on a faim sentir les odeurs si on est fait pour manger et qu'on ne laisse que sentir les odeurs l'explication des limbes moi ne me convainquait pas ça ne me convainquait pas du tout cette affaire et puis après est arrivé le problème du salut des infidèles comme on disait l'indien dans sa jungle ah oui mais l'indien dans sa jungle il peut avoir un baptême de désigne vous comprenez alors il faut qu'il bref il y avait des choses qui me paraissaient relativement bizarres puis alors pour revenir pour revenir au péché originel pour revenir au péché originel et bien il y avait quelque chose qui était qui me gênait un peu c'est qu'on disait mais oui vous voyez Adam et Ève ils ont péché mais Dieu leur a promis un rédempteur ah oui très bien ouais c'est à dire qu'en effet il les exclut du paradis terrestre mais il leur promet un rédempteur bon ok ah donc ils ont une peine oui ils ont une peine ils vont être en dehors du paradis terrestre vous savez la terne il faudra qu'il a qu'il gagne son pain à la sueur de son front madame elle va enfanter dans la douleur ça ne va pas être facile etc ah oui très bien bon d'accord ils ont une peine ils ont fait un péché grave ils ont une peine ok allez admettons une peine de 30-40 ans c'est beaucoup mais là ce n'est pas le cas le rédempteur on l'attend certains catéchismes qui disaient 4000 ans qu'on attende le rédempteur pendant 30-40 ans pour la faute qu'on a commise on est d'accord mais pour qu'on attende une génération c'est déjà énorme mais qu'on attende 30-40 générations c'est quoi ce sens parce qu'en plus on disait vous savez pendant toute cette période où on a attendu le rédempteur le diable était à l'oeuvre et donc il a fourvoyé plein de gens c'est comme ça qu'ils sont menés de différentes religions des mauvaises religions enfin Dieu ne pouvait pas porter son rédempteur un peu plus vite je veux dire au lieu de laisser tout ce bazar se faire la tour de Babel toutes ces bêtises je veux dire il nous laisse tout seul et après il nous dit pendant 40 générations et puis après il nous reproche il laisse le diable à l'oeuvre c'est quand même un peu bizarre ça non vous ne trouvez pas et alors à chaque fois c'était oui mais vous pensez trop alors il y avait deux discours la religion n'est jamais en contradiction avec la raison vous devez utiliser votre raison pour raisonner la croyance votre croyance vous devez la fortifier la lumière de la raison mais moi quand je dis oui mais moi ma raison elle n'accepte pas ça elle n'accepte pas ça ah oui mais il y a des moments où votre raison doit faire un acte d'humilité c'est pour ça qu'il y a des mystères oui d'accord le mystère de la sainte trinité je veux bien croire un seul Dieu en trois personnes ok c'est un mystère ok le mystère de l'incarnation c'est un mystère je ne peux pas le comprendre mais pourquoi Dieu attend 4000 ans des générations pour envoyer son son rédempteur pourquoi est-ce qu'un enfant qui n'est pas baptisé n'aura que les odeurs de la cuisine alors que ce n'est pas de sa faute ben ça ma raison elle ne le comprend pas elle n'arrive pas à le comprendre ah ben vous êtes un orgueilleux non non je ne fais qu'appliquer ma raison votre raison vous pousse à l'orgueil et voilà vous voyez pourquoi il y avait un autre problème il y avait un autre problème c'est qu'on se querellait bulle de Paul IV pas bulle de Paul IV pape matérialitaire formalitaire mais au fond de moi-même je lui ai et la charité du Christ dans tout ça et le Christ qui pardonne à la femme adultère et bien j'avoue que quand j'étais catholique traditionnaliste je ne parle pas pour les autres mais pour moi j'avais tendance à ne pas cultiver la charité j'avais tendance plutôt même à être cassant c'est comme ça c'est des vacantistes et au bout d'un moment je me suis dit mais Vincent elle est où la charité là dans ta vie elle est où elle était nulle part presque nulle part et c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a des gens par contre qui développent beaucoup l'amour et la charité ce sont les modernistes et soudainement je me suis dit mais enfin pas soudainement mais qu'est-ce qu'ils disent les modernistes pourquoi ils ont fait évoluer la messe parce que chez les traditionnalistes on critiquait les modernistes mais on avait toujours des modernistes ce qu'en disaient les traditionnalistes c'est-à-dire qu'on nous donnait des revues qui analysaient le modernisme par les traditionnalistes et moi c'était un peu comme le révisionnisme au grand public on ne dit jamais aller écouter les révisionnistes on dit voici ce que disent les révisionnistes c'est-à-dire qu'on présentait toujours au grand public le révisionnisme par le biais de leurs adversaires et ça moi j'étais contre or en religion le modernisme m'était toujours présenté par ses adversaires je ne peux pas moi personnellement rouspéter contre ça quand il s'agit du révisionnisme dire aux gens mais non on lisait d'abord les révisionnistes ne lisez pas ce que les adversaires en disent et je ne pouvais pas en religion quand je m'intéressais au modernisme ne m'intéressais que par les revues traditionnalistes et je me rappelle ça a été mon premier livre que j'ai acheté écrit par des modernistes qui s'appelait pourquoi le canon de la messe en français un livre rouge je m'en souviens je l'avais acheté chez Emmaüs enfin petit rien on l'appelait et j'ai commencé à les lire et c'est là que j'ai vu qu'ils avaient un discours qui se tenait ils avaient un discours qui se tenait et et finalement j'ai commencé à me dire est-ce que je ne suis pas dans l'erreur est-ce que je ne suis pas en train de fourvoyer avec toutes ces histoires donc les motivations de votre évolution sont purement spirituelles vous n'avez pas quitté le catholicisme pour quitter votre épouse ah oui ça ça a été dit en effet il est vrai qu'à ma sortie de prison enfin pas immédiatement après quelques mois après j'ai quitté mon épouse et ma famille et donc je sais que dans les milieux on me l'a dit dans les milieux le bruit a couru que j'avais abandonné le catholicisme pour ne pas avoir trop de remords alors ça c'est pas du tout le vrai alors c'est vrai que les deux événements sont à peu près que comitants mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre s'ils avaient à voir je le dirais il n'y a pas de raison je veux dire non non comme quoi d'ailleurs il faut se méfier il faut se méfier des thèses qui nous disent ah il y a eu l'événement A et l'événement B à peu près en même temps donc il y a une raison donc il y a un lien entre les deux ça peut être vrai mais il ne suffit pas de le dire il faut souvent le prouver vous voyez et dans le révisionnisme on connait ça je veux dire Hitler en octobre dit que les juifs vont être expulsés vers l'est en décembre le camp de Chelmno est fait on dit bah voilà premier camp de la mort deux mois après donc ça veut dire Chelmno etc etc c'est bien un camp de la mort que expulser les juifs ça voulait dire les massacrés etc non pas du tout c'est pas du tout ça et bien pour moi ça a été ça d'ailleurs je dois dire que c'est en prison que vraiment les écailles sont tombées je l'ai déjà raconté mais je peux le raconter encore une fois rapidement à la prison de forêt en Belgique un jour il y a un prêtre qui est passé donc l'aumônier qui a dit est-ce que ça vous intéresse une bible bon j'avais rien à faire presque rien j'ai dit oui tiens je vais lire la bible j'avais vraiment jamais lu la bible en tant que tel c'était une belle bible d'ailleurs et j'ai commencé à lire et c'est là en lisant le j'ai commencé par les évangiles le nouveau testament naturellement enfin naturellement parce que j'étais catholique que j'ai vu que la finale de l'évangile de Marc n'apparaissait pas dans les ce qu'il appelait les meilleurs manuscrits c'est à dire qu'elle avait été rajoutée après alors cette finale c'était le moment où Dieu disait enfin le Christ disait ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés et ceux qui ne seront pas baptisés enfin je veux dire ne seront pas sauvés c'était toujours dans les catéchismes le premier argument qu'on invoquait avec aussi le discours secret du Christ enfin le discours de nuit du Christ mais c'était le premier argument la finale de Marc que l'on invoquait pour justifier la nécessité du baptême or déjà cette finale n'était que dans Marc elle n'était pas dans les autres évangiles or la nécessité du baptême on me disait le baptême c'est lui qui est votre porte d'entrée dans la vie éternelle donc c'était capital votre vie éternelle était soumise dépendait de si vous étiez baptisé ou pas déjà déjà au départ je me disais mais donc ce commandement aurait dû être dans les quatre évangiles au début pratiquement or il n'était que dans la finale de Marc et cette finale était absente des meilleurs manuscrits alors là ça là j'en ai reçu un choc je me suis dit comment ce commandement capital dont dépend notre bonheur éternel ou notre malheur éternel brûlé en enfer pour l'éternité n'est que dans un évangile c'est le Christ qui nous dit à la fin au moment de monter au moment de s'en aller il dit au fait il y aura ça mais c'est seulement dans un évangile et pas dans toutes les versions alors là ça a été une explosion de ma foi je me suis dit c'est pas possible alors on me disait mais non il y a aussi le discours tenu par le Christ oui mais ça l'autre discours c'était un discours de nuit vous savez le discours à Joseph d'Arimacie c'est un discours privé dans un évangile là encore et puis c'était pas vraiment il faut renaître c'était pas si clair et ça alors ça d'ailleurs ça m'a après donné une autre réflexion je m'étais dit ok Dieu a attendu des siècles pour nous envoyer un rédempteur bon c'est que des siècles après c'est le grand bazar dans les croyances religieuses la moindre des choses c'est quand il nous envoie le rédempteur qu'il nous l'envoie dans toute sa majesté dans un éclair dans le ciel que ce soit évident que ce soit évident à toute l'humanité voilà le rédempteur qui arrive or non il arrive dans une petite tribu perdue dans une étable pauvrement en étant inaperçu je me dis quand même en plus alors il nous envoie un rédempteur mais il l'envoie de façon pratiquement anonyme et on reproche à des gens de ne pas l'avoir connu alors on disait mais non oui outre les anges qui ont été au dessus de l'étable pour chanter les louanges de Dieu oui mais enfin bon c'était seulement pour les gens qui étaient tout près il y avait les trois rois mages ben oui mais les trois rois mages ils apparaissent à un moment puis c'est fini ils repartent on n'en entend plus parler alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces rois mages je veux dire vous me dites ah ben oui mais ça montre l'autorité du Christ ben oui mais enfin aux yeux d'un pardonnez-moi mais aux yeux même d'un romain on dit vous savez il y a trois rois mages qui sont venus puis ils sont partis il n'y a pas grand puis alors attention alors les rois mages c'est lié au massacre des innocents les rois mages vont voir Hérode alors il est où le roi là qui est né Hérode t'inquiète bon c'est quoi il y a un roi ben allez l'adorer puis quand vous l'aurez adoré revenez me dire oui il est pour que j'allez l'adorer aussi en fait Hérode il dit ouais ce roi il risque d'être un concurrent pour moi il faudrait peut-être que je le que je le zigouille ce roi et Hérode dit aux rois mages ben allez-y puis revenez après Hérode n'a pas l'idée de faire suivre les rois mages par un messager non non pas du tout c'est complètement incohérent cette histoire et alors une fois qu'Hérode voit qu'il a été joué par les rois mages qui sont partis sans le prévenir qu'est-ce qu'il fait il dit je vais faire tuer tous les enfants de la région et ce massacre c'est quand même pas rien n'est pas consigné dans les annales Flavius Joseph qui nous parle dans la guerre des juifs dans ses annales du règne d'Hérode n'en parle pas il n'y a rien il n'y a rien du tout alors on nous cite un extrait de l'Ancien Testament après quand j'ai été voir l'extrait ça ne prouve pas du tout qu'il y a eu un massacre des innocents et c'est pour ça que là c'est pareil ça me non là je ne pouvais plus croire c'était fini non j'ai perdu la foi j'avoue que j'ai perdu la foi et après j'ai commencé à lire justement des révisionnistes des évangiles et notamment j'ai lu Strauss les trois tomes paru en français en trois tomes la vie de Jésus Christ et j'avoue que alors je crois au Christ je crois qu'il a existé je crois que ça a été un éveillé comme on dit chez les bouddhistes un éveillé c'est à dire qu'il a eu accès qu'il a donné des enseignements et je pense que les enseignements sont retraduits de façon la plus pure dans l'évangile de Thomas dont un exemplaire a été retrouvé en 1945 c'est que les phrases mises bout à bout alors ça fait un peu gnostique c'est vrai mais je pense que les enseignements du Christ étaient assez gnostiques d'ailleurs et je crois que c'est là c'est tout le reste notamment l'évangile de Matthieu pour moi c'est non il y a plein de fables dans ces affaires et les révisionnistes de l'évangile l'ont bien démontré pour moi donc je dois dire que en prison c'est là que j'ai perdu la foi j'ai perdu la foi je pouvais plus je pouvais plus alors j'allais toujours le dimanche à la messe de l'aumônier c'était pas un problème mais j'ai perdu la foi et quand je suis sorti et bien j'ai continué à étudier et ma foi s'est de plus en plus évanouie donc encore une fois j'ai perdu la foi mais je crois je crois que le Christ a existé je crois que c'était un éveillé un Bouddha comme on dirait pardonnez-moi je vais choquer certains mais c'est ça pour moi donc c'est un éveillé parmi tant d'autres parmi des milliers d'autres qu'il a eu dans l'histoire humaine et il y a certaines de ces paraboles qui sont extraordinaires je suis très attaché à cette personne qui est bourrée de compassion et d'amour c'est pour moi le Christ fait partie de ma vie mais je ne suis plus catholique et je ne me considère pas comme chrétien parce que bon il ne faut pas être vous parliez un peu plus tôt d'un de vos fils au séminaire nous savons aujourd'hui que vous avez dû quitter votre famille je n'ai pas dû quitter j'ai choisi de quitter vous l'avez quitté ne vous manque-t-elle pas et n'avez-vous pas des remords après la disparition oui non je n'ai pas ma famille ne me manque pas ma famille ne me manque pas ça pourra choquer certains mais je vais je vais expliquer pourquoi en fait je pense maintenant j'en suis arrivé à cette croyance je ne convainc personne mais que nous avons plusieurs existences pas forcément sur la terre d'ailleurs pour moi il y a plein d'autres dimensions d'existence d'autres modalités d'existence que ce soit ailleurs dans l'univers ou même dans d'autres dimensions qui ne sont pas matérielles et donc nous avons plusieurs existences et que ces existences ont un objectif c'est de nous bonifier pour nous ramener au créateur pour nous ramener dans l'unité et donc avant la naissance on choisit on choisit les les expériences les épreuves que l'on aura afin de les surmonter et de progresser ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que moi par exemple si je suis né dans une famille où les parents mes parents étaient très matérialistes alors que moi dès le début j'étais plutôt attiré vers la spiritualité si j'étais si j'ai choisi de naître dans cette famille c'était justement pour me montrer pour me faire vivre une vie matérielle une vie de bonheur matérielle pour me montrer qu'une vie était vide et c'est pour ça que j'aime mes parents mon père est décédé il y a deux ans mais j'aime beaucoup ma mère je veux dire avant d'avoir fui on était en contact réculier elle venait je veux dire je n'en veux pas du tout à mes parents alors qu'on pourrait dire ils n'ont pas été faits pour vous pas du tout ils ont été faits pour moi en n'étant pas faits pour moi ils étaient faits pour moi parce que justement ils m'ont montré le vide de la vie et ça je les remercie parce qu'on ne pourra pas dire aujourd'hui oui en fait vous n'avez jamais su ce que c'était une vraie vie vous avez toujours été un marginal donc vous savez non pas du tout je sais ce que c'est donc on choisit ces épreuves ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour moi mes enfants ce sont des âmes qui se sont incarnées avec papa Vincent parce qu'ils devaient vivre des épreuves ils devaient vivre notamment l'épreuve d'un père qui les a abandonné voilà en gros je suis arrivé à la conclusion que finalement mes enfants ne sont pas mes enfants je suis leur géniteur mais ce sont des âmes qui voyagent dans une des multiples existences alors on peut former peut-être un groupe d'âmes d'ailleurs mais dans chaque vie on a un rôle et donc ils avaient choisi ce papa qui les abandonnerait parce que c'est nécessaire à leur évolution voilà d'ailleurs et même si on si on étudie si on ne prenait pas cet argument je dirais que par certains côtés le fait que je les ai abandonnés n'a pas que des côtés négatifs je vais vous dire pourquoi parce que avant que je sois parti je me disais mais quand ils vont être à la fac quand ils vont avoir un travail on ne va pas des fois leur dire mais tu es de la famille de ce salopard de nazi là et je me suis dit aujourd'hui le fait que je les ai abandonnés ils peuvent dire si on leur dit ça ils pourront toujours dire notre père il nous a abandonnés il y a 15 ans on ne le voit plus jamais et ce sera honnête donc vous voyez déjà rien que pour une explication purement terrestre finalement il n'y a pas que des désavantages bon après mais surtout surtout dans une explication spirituelle ils avaient choisi cette épreuve comme moi j'en ai choisi d'autres j'ai choisi d'être révisionniste avant de naître et je savais que j'aurais toutes ces épreuves alors on va me dire c'est un peu facile donc vous faites n'importe quoi vous abandonnez votre famille puis après vous vous trouvez des belles excuses non pas du tout en fait pour moi il y a deux choses c'est que si vous regardez au niveau absolu tout est pour le bien tout est pour le bien tout s'arrange au mieux mais c'est ce que j'appelle l'analogie du tapis vous regardez un tapis face pile il est extrêmement beau vous le retournez vous voyez un enchevêtrement de fil désordonné un tapis vous paraît très moche et bien ça la face qui nous paraît très moche c'est notre vie sur la terre notre vie dans le relatif et dans le relatif il y a un mal et il y a un bien et dans le relatif en abandonnant ma famille j'ai mal régi je me suis donc fabriqué du karma et ce karma ça veut dire que je ne devrais pas payer mais justement le karma me revient je vais être obligé de prendre la responsabilité de ce que j'ai fait et d'ailleurs j'ai déjà pris je pensais en quittant mon épouse pour Marie vivre enfin enfin vivre une vie plus heureuse avec une femme qui me correspondrait davantage j'en veux pas à ma première épouse je suis le premier fautif de ce qui s'est passé dans mon premier couple attention je lui ai écrit pour lui demander pardon pour lui demander de me pardonner et dans cette carte je n'ai absolument pas dit je te pardonne absolument pas j'ai pris toute la foutre sur moi en disant je te demande humblement pardon donc je pensais vivre une vie heureuse avec Marie on a eu un enfant et en 2015 et bien quand je suis parti en Angleterre Marie m'a quitté donc tout mon bonheur s'est évanoui et pour ceux qui me suivent depuis 2015 rappelez-vous qu'en 2015 j'étais très mal et j'ai voulu me suicider à un moment j'ai voulu parce que là je me suis dit voilà je suis en Angleterre je suis en exil et j'ai tout perdu tout y compris celles les deux personnes Marie et notre fille avec qui je pensais faire mon bonheur dans la maison où j'habitais j'avais déjà préparé la chambre pour notre fille j'avais mis un abat-jour Hello Kitty je ne me rappelle plus enfin j'avais mis des posters au mur tout était prêt pour elle et quand Marie m'a fait comprendre que non c'était fini alors là là je me souviens qu'un soir j'ai commencé en plus à donner des cours particuliers parce qu'il a fallu que je paye des choses que je n'avais pas prévu de payer donc je n'avais plus de sous en exil et je me rappelle donc j'ai commencé à donner des cours particuliers et un soir sur un pont de la Tamie c'était vers novembre je me suis arrêté sur le bord du pont et j'ai dit je saute ou je ne saute pas je n'ai pas sauté pourquoi ? pour deux raisons d'abord sûrement une lâcheté face à la mort qu'on a tous je pense moi comme tout le monde sans envie de tomber dans le haut et puis surtout je me suis dit Vincent tu as toujours dit qu'il fallait privilégier le bien commun sur le bien particulier entre ce que tu as encore à offrir aux gens en tant que révisionniste pour le bien commun et ta petite souffrance particulière qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance ? et ça a été je me suis dit non j'ai encore des choses à faire j'ai encore des choses à dire donc je ne me suiciderai pas et voyez-vous cette épreuve m'a convaincu d'une chose c'est que quand vous faites une sottise ce que j'ai fait en quittant mon épouse vous le payez un jour ou l'autre c'est-à-dire que le karma vous revient et à ce moment-là il vous envoie une épreuve cette épreuve il y a deux solutions soit vous ne la surmontez pas soit vous tombez dans la déchéance soit vous la surmontez et à ce moment-là vous progressez c'est-à-dire que vous avez fait une sottise on vous envoie une épreuve et si vous arrivez à surmonter cette épreuve à ce moment-là vous en êtes récompensé et vous progressez et c'est en ça que je dis que le mal que vous avez fait peut se transmuer en bien si vous êtes capable de surmonter l'épreuve voilà moi j'ai surmonté l'épreuve et à ce moment-là c'est là que j'ai commencé à revenir aux spiritualités que j'avais abandonnées à la fin de mon adolescence c'est là que je suis revenu à l'hindouisme et au bouddhisme mais beaucoup plus profondément que lors de mon adolescence contrairement à ce qu'on peut croire le bouddhisme est une spiritualité très exigeante très très exigeante c'est pas du tout le fait de dire c'est pas du tout le fait de dire de s'asseoir sous un arbre et puis de divaguer c'est pas ça tout comme l'hindouisme quand on est quand on croit en Krishna etc. ce qui est mon cas c'est pas du tout d'aller dans la rue seulement et de dire Hare Krishna c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus exigeant et justement justement le fait d'avoir retrouvé cela et le fait d'avoir de m'être replongé là-dedans ça m'a permis justement ça m'a permis de comprendre ça m'a permis de comprendre justement cette analogie du tapis qui en fait tout était pour le bien et que dans le relatif c'était mal mais que tout était pour le bien et que surtout surtout en fait nos âmes sont toujours pures comme le ciel qui est bleu les nuages ils sont en dessous les nuages ils sont pas dans le ciel ils sont bien au-dessous ils peuvent se dissiper et bien notre âme c'est ça notre âme elle est pure mais nous avons des nuages parce que il faut progresser et chaque vie nous devons écarter au moins une couche de nuages c'est ça et vous voyez là j'ai commencé à méditer beaucoup plus qu'avant et j'ai réfléchi je me suis dit mais quand j'ai quitté mon épouse pourquoi je l'ai quitté je rentre pas dans les détails mais j'ai quitté parce que je souffrais je souffrais tellement que j'ai pas été capable de gérer l'affaire et j'ai cru que la fuite m'apporterait le bonheur ok mais donc je me suis comporté disons-le comme un salaud pas parce que j'étais un salaud mais parce que je souffrais et que je je ne voyais plus comment faire et à ce moment-là je me suis comporté comme un salaud et je me suis dit mais Vincent si tu donnes cette excuse à toi et les autres quand ils se comportent comme des salauds est-ce que ce serait pas comme toi et j'ai analysé j'ai analysé les comportements dans mon couple dans mon épouse aussi j'ai analysé d'autres comportements l'adversaire et j'ai compris j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de méchanceté il n'y a que des douleurs des souffrances et des manques qui font que les gens peuvent se comporter avec méchanceté mais c'est pas dans leur âme qu'ils sont méchants non c'est leur douleur leur manque leur souffrance qui font qu'ils se comportent comme ça et voyez-vous par exemple je vais prendre prenons l'exemple des gens de Balance ton antisémite regardez leur blog mais ce sont des gens qui ont peur ils ont peur ils traquent les antisémites ceux qui croient être des antisémites des fois qui en sont vraiment des fois qui n'en sont pas mais parce qu'ils ont peur ce sont des gens ils disent toujours des mots à l'acte il n'y a qu'un pas patati patata mais vous sentez vous sentez que ils ont peur donc ils ont la haine on a la haine de ce qu'on a peur ils ont la haine et comme ils sont du bon côté du manche ils sont du côté des plus forts pour l'instant cette haine et cette peur fait qu'ils sont je veux dire arrogants qu'ils sont méprisants qu'ils sont cyniques à notre rencontre mais il ne faut pas s'arrêter à cela il ne faut pas s'arrêter à cela c'est leur peur c'est leur souffrance qui les fait comme ça s'ils se débarrassaient de leur peur et de leur souffrance il n'y aurait plus de problème et voyez-vous je me dis mais finalement quand je choisis mes épreuves je choisis mes adversaires donc c'est tous ces gens qui me poursuivent tous ces gens mais ce sont des gens qui participent à mon évolution en me faisant souffrir ils me font réfléchir ils m'apportent des épreuves et en surmontant les épreuves je me bonifie donc ces adversaires en fait sont des amis ils ne sont pas des adversaires bien sûr que dans le relatif si vous regardez au niveau plus bas ce sont des adversaires mais si vous vous élevez ce n'est pas des adversaires je suis persuadé qu'ils sont on joue tous un rôle sur la terre on joue tous un rôle le rôle qui nous convient pour les épreuves qu'on a mais ce n'est qu'un rôle notre âme elle est toujours pure notre âme est toujours lumineuse nous avons un rôle sur la terre mais une fois que nous sommes sortis et c'est ce que j'ai expliqué un jour moi je me vois bien avec mes adversaires une fois qu'on sera passé dans des dimensions supérieures où il n'y aura plus toutes ces querelles terrestres moi je nous vois tous à la même table amis en disant alors tu as bien joué ton rôle ah oui toi tu as été un sacré révisudiste ah tu étais ouais mais toi toi tu m'en as traîné devant les tribunaux ouais mais on se sert la main c'était ce qu'il fallait faire pour que chacun on ait des épreuves donc voilà pourquoi j'ai absolument aucune haine contre ces gens j'ai absolument me suis déduit ce sont des amis des amis de la providence et n'ayant pas de haine j'ai pas de peur et on en revient la boucle se boucle voilà pourquoi même aujourd'hui je vis sans me cacher naturellement je ne vais pas crier sur tous les toiles qui je suis mais je vis sans me cacher c'est ça qui est important donc voyez-vous pour en revenir à votre question mes enfants ils vont vivre ces épreuves alors et bien ils les vivent il y en a qui ont repris contact avec moi même si c'est des contacts secrets et puis il y en a et bien ils me méprisent il y en a un notamment oui il a un profond mépris pour son père lorsque je l'ai vu puisqu'il était venu au mariage d'un de mes aînés auquel j'étais il m'a dit papa coupe-toi les ongles et lave-toi les cheveux parce qu'avec toi le monde il reste sur place il est parti il a tourné les talons il est parti et bien cet enfant je suis fier parce que ça veut dire qu'il a des principes et pour l'instant il voit que le papa qui a fait une sottise donc il le méprise mais ça veut dire que justement qu'il est capable de dire voilà là tu as mal fait il ne fallait pas agir comme ça très bien mon fils tu as raison tu as raison je suis fier de ce que tu dis sans même si pour l'heure actuelle tu as un profond mépris pour toi peut-être que tu auras un mépris toute ta vie car tu ne verras jamais le papa qui souffrait non tu ne verras pas bon très bien et peut-être qu'un jour tu te diras non ouais en fait j'ai compris papa il souffrait parce que peut-être que toi aussi tu auras des épreuves qui t'apporteront cela et qu'un jour tu comprendras tu diras non non mon papa il a aussi souffert et on se réconciliera comme je suis réconcilié avec mon père à une époque quand on s'était pu paris depuis deux ans voilà peut-être que ça n'arrivera jamais mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave mon fils je suis le géniteur s'il me méprise jusqu'à la fin de ma vie ce n'est pas important voyez-vous mais c'est ça c'est ça la c'est ça toute toute ma philosophie aujourd'hui et c'est pour ça que bon bah j'ai des épreuves comment ça va se terminer cette cavale bon moi je ne me cache pas que je ne vois pas ce que je peux faire un jour ou l'autre ils me choperont et alors c'était prévu c'était prévu ou j'accepterai l'important encore une fois ce n'est pas l'événement c'est la façon dont vous gérez l'événement ce n'est pas l'événement en lui-même si par exemple j'avais peur si j'étais persuadé que j'étais traqué dans la même situation que je sois aujourd'hui je vivrais terré je ne sortirai plus ou je sortirai avec un masque des lunettes et j'irai juste faire mes courses voire j'irai les commander enfin je ne vivrai plus mais dans le même événement parce que je n'ai pas de peur parce que je n'ai pas de haine donc je n'ai pas de peur je vis très bien et c'est ça qui est important voyez-vous vous avez dit travailler de nuit j'imagine que cela vous laisse un peu de temps libre que faites-vous de votre temps libre ? et bien en fait c'est que au début notamment en décembre dans mon article paru avant Noël je n'ai pas tout dit je n'ai pas tout dit je n'ai pas menti mais je n'ai pas tout dit c'est à dire que naturellement dans ma fuite j'ai aussi sauvé donc un disque dur et par la suite j'avais un ordinateur en réserve alors maintenant je vais vous révéler un scoop et bien c'est que depuis que je suis en cavale je travaille environ 10 heures par jour à mettre en forme deux projets le premier projet c'était de réécrire un livre sur Oradour parce que depuis mon premier livre il y aura 25 ans cette année il est paru en juin 1997 et bien 25 ans après il y a beaucoup de choses qui sont sorties en face ils ont sorti énormément de choses qui servent la cause révisionniste à 100% donc j'ai patiemment tout recueilli et et bien j'ai mis en forme et donc j'ai réécrit une nouvelle version du livre d'Oradour elle est déjà écrite je veux dire c'est fini qui est bien plus convaincante je dirais et bien plus puissante que la première version donc elle est prête le texte est fait définitivement il est en sécurité donc je dis ça à mes adversaires même si vous m'appréhendez demain ça ne changera rien au problème et donc ce livre paraîtra cette année voilà première chose et la deuxième c'est que j'ai choisi de mettre en forme toutes mes connaissances révisionnistes que j'ai accumulées pendant 30 ans et qui se trouvent de façon désordonnée ici et là et le projet est en train d'être terminé j'ai écrit à peu près 700 pages grand format où je résume toute l'affaire c'est à dire je ne me contente pas de parler du révisionnisme je parle aussi du nationalsocialisme de l'histoire de pourquoi Hitler était anti-juif de ce qui s'était passé à partir des années en 1920 donc c'est toute une histoire de 1920 à 1945 avec et puis même post-45 avec le problème d'Israël etc je ne je ne m'apesantis pas sur le problème d'Israël mais j'en parle de la façon dont l'Holocauste a été a été je veux dire orchestré et puis a été utilisé après par par des sionistes mais donc voilà c'est un projet qui pour l'instant fait 700 pages et qui paraîtra sous forme d'une série une série et qui sera donc tout un résumé des principaux arguments révisionnistes et plus voilà donc voilà à l'heure actuelle ce sur quoi j'ai travaillé pendant tout ce temps là donc Oradour est fini et l'autre projet est en passe d'être terminé voilà donc ce sont mes occupations dans la journée et voyez encore une fois le 25 octobre avant le 25 octobre j'étais pris entre mes vidéos mes cours particuliers ma vie grâce au 25 octobre grâce à cette tentative d'arrestation j'étais obligé de changer de vie donc j'ai abandonné mes cours j'ai abandonné mes vidéos et maintenant vivant dans une petite chambre où j'ai rien à m'occuper finalement que de ma vie puis j'aide un peu propriétaire mais c'est tout j'ai le temps de me consacrer entièrement au travail comme quoi une épreuve est toujours un bienfait et vous allez pouvoir en bénéficier cette épreuve qui m'a été imposée à partir du 25 octobre est un bienfait c'est une belle leçon de vie on peut dire merci aux adversaires et oui et oui on peut dire merci ce ne sont pas des adversaires en fait depuis des années je devais faire ce projet depuis des années on me disait quand est-ce que vous republiez au Radour quand est-ce que vous ferez surtout la mort depuis le professeur quand est-ce que vous ferez un livre synthétique sur l'invisionnisme et je me disais oui oui je vais le faire et puis je ne le faisais jamais parce que j'avais des cours mes vidéos et à chaque fois j'ai dit oui oui je vais le faire et puis je ne le faisais jamais et bien au bout d'un moment la providence a dit bon Vincent maintenant il est temps d'arrêter il est temps de faire ton projet et bien je vais utiliser tes adversaires pour te forcer parce que comme tes amis tu ne les écoutes pas et bien tu vas mieux écouter tes adversaires tu vas mieux écouter quand la police va présenter sa carte en disant on vient pour vous et bien voilà c'est un bienfait c'est un bienfait c'est extraordinaire et voilà pourquoi personnellement la vie est belle la vie est belle même dans les épreuves seulement elle vous demande face à l'épreuve de la gérer de la gérer positivement de ne pas sombrer dans la rancœur sale flic sale adversaire sale juif etc non de dire mais non mais non il y a une raison à cette épreuve qu'ils m'ont envoyé il y a des raisons ces raisons elles sont positives donc pardon je ne dois pas m'opposer vous savez il y a il y a un enseignement d'un livre qui s'appelle le cours en miracle qui est très bon ce à quoi tu persiste ce à quoi tu résistes persiste c'est vrai il ne faut pas résister à quelque chose il faut surfer sur la chose vous avez une épreuve vous surfez sur cette épreuve et c'est ça qui est très très important un compagnon de Drummond qui n'a pas qui a beaucoup moins laissé son nom à la postérité avait fondé la ligue antisémite et son il disait ce mon drapeau s'est marqué toujours en face toujours en face face aux juifs c'est une erreur d'ailleurs ça n'a rien donné ce combat ce n'est pas toujours en face c'est profiter de ce que nos adversaires font nos adversaires dans la relativité pour aller toujours nous-mêmes vers un mieux et c'est pour ça que je dis toujours moi je ne réagis pas à mes adversaires j'agis pour le bien commun et mes adversaires sont des petits aiguillons qui sont là pour me forcer à agir et vraiment le 25 octobre ça a été le cas extraordinaire on m'a dit voilà maintenant Vincent tu te mets à ton boulot ce que tu dois faire c'est tout arrête de faire des tas de vidéos des tas de machins c'est plus le moment je ne pouvais pas entendre raison avec mes amis qui me disaient allez au travail la providence m'envoie et voilà ce sont tes adversaires qui vont te faire faire ça et donc merci à mes adversaires merci pourquoi je les haïrais j'ai aucune haine au contraire et remerciez-les vous aussi si ce livre sur Auradour vous allez la voir et si cet autre projet vous allez la voir c'est grâce à eux pas des adversaires merci beaucoup c'est moi qui vous remercie de cet entretien et de cette rencontre qui m'a fait reparler français un petit peu merci à mes tipeurs et de cette rencontre c'est grâce à eux c'est grâce à eux Sous-titrage MFP.